Est-ce que les femmes de 50 ans sont encore baisables ? Je pose la question volontairement provocatrice, sous le regard complice de mon invité du jour, la psychologue-psychanalyste Catherine Grandjard, pour qui, au contraire, il n'y a pas d'âge pour jouir. Elle en a même fait un livre sorti chez Larousse récemment. Vous imaginez bien quel est mon regard sur cette question, posée par un grossier chroniqueur télé, dont je ne mentionnerai même pas le nom, et qui a mis en rage de nombreuses femmes de ma génération. De manière beaucoup plus intelligente, et pour s'en offusquer justement, une actrice américaine que j'adore, Amy Schumer, a fait de l'entrée dans la cinquantaine le « last fuckable day », le moment où Hollywood considère que les femmes ne sont plus baisables. Et évidemment que nous sommes toujours désirables, mais n'opposés ou non. En plus, nous savons davantage ce que nous cherchons en amour, au lit. Est-ce que pour autant, il est bien vu de revendiquer une sexualité débridée, à l'âge où l'on n'est plus fertile ? Il y en a des clichés sur la sexualité des femmes de la cinquantaine. Entre la retraitée du sexe, qui ne veut plus en entendre parler, la prédatrice, qui veut consommer des amants, parfois plus jeunes, quelle est la réalité ? Cet épisode donnera aussi la parole à Sarvanne Vergy, polyamoureuse, autrice d'ouvrages érotiques, parmi lesquelles oser être une femme multi-orgasmique, et oser être une cougar. On reviendra d'ailleurs sur ce terme que je n'aime pas du tout. C'est aussi de ça que je veux parler, d'en chaud dedans. De notre corps, soumis aux variations de température, et du désir aussi. Bonjour Catherine Grandjard. Bonjour Claire. Alors en tant que psychologue, psychanalyste, vous voyez beaucoup de femmes dans votre cabinet qui parlent de désir. Vous dites, il n'y a pas d'âge pour jouir. Est-ce que c'est si simple dans la tête des femmes ? Rien n'est simple dans la tête des gens. Alors pourquoi dans celle des femmes ? Bien sûr que non. Il est très compliqué de s'autoriser à désirer, surtout lorsque la société pense que ce n'est plus l'âge, que c'est fini, qu'il devrait être de bon ton de penser à autre chose. Tiens, faire des confitures pour les petits-enfants. Quand on en a, mais en tout cas, même si on n'en a pas, même si on n'est pas grand-mère, effectivement, il est de bon ton de ne pas en faire trop sur sa sexualité. Sinon, on dit quoi ? Qu'une femme a un mauvais genre, par exemple. Par exemple, il y a des tas de qualificatifs extrêmement désagréables qu'on ne va pas recenser ici. Alors je me souviens quand même en avoir parlé à une psy, moi, de lui avoir dit que j'appréhendais le passage à la ménopause, m'avait recadré assez sèchement pour me dire que ce n'était pas un problème. Alors désolée, mais ça peut l'être quand même. Non mais bien sûr. Pourquoi ça ne serait pas un problème ? D'abord, la sexualité et le désir est très souvent un problème, à tout âge. Donc il va de soi qu'il n'y a aucune espèce de raison pour lesquelles, à partir de 50 ans, disons, ça deviendrait non-problème. Ce n'est pas vrai, c'est faux. En revanche, pouvoir lutter contre des idées reçues et des tabous comme ce serait terminé parce que maintenant qu'il n'y a plus de fertilité, il n'y a plus d'intérêt à avoir des relations sexuelles, ou bien elles ne seraient plus baisables parce qu'elles ne sont plus sur le marché avec un corps rentrant dans les dictates du désir, le corps désirable ayant évolué. Donc évidemment, même les femmes portent sur elles un regard sur leur splendeur passé. Donc du coup, oser passer à l'acte sexuel, c'est pas si évident. Et puis on verra que peut-être dans des couples, une certaine lassitude s'est installée au milieu du lit et ça ne favorise pas les ébats. Alors prenant les choses une par une, effectivement, je me souviens moi que lorsque je n'ai plus de règles, je me suis dit, bon c'est le début de la fin physiquement, mon corps va partir en sucette, je ne serai plus désirable. Je ne suis pas la seule, j'imagine, à avoir eu ces pensées. Nous avons toutes ces pensées, parce que nous sommes toutes construites avec un même background qui signifie que la femme désirable, elle est jeune, mince, tonique. Jeune, lorsque ça commence à s'échouler, et bien même si elle reste mince, ça ne va pas être la totalité des critères du corps désirable. Et puis la plupart ne le sont pas, puisque avec la ménopause, il y a aussi des changements physiques. Donc voilà. Et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées reçues qu'on va reprendre peut-être quelques-unes tout au moins. Donc dans nos têtes, on se dit, ah ça ne va pas être sympa, ah mince. De toute manière, tout est fait pour que l'on pense que ce ne sera pas sympa. On vous vend des crèmes anti-âge à 25-30 ans. Donc anti-âge, on voit tout de suite que ça va être moche. Et c'est vrai que vu ce que la société nous renvoie sur les écrans publicitaires, dans les médias, c'est difficile de s'aimer avec ses rides, avec son corps qui change. C'est très très compliqué de s'aimer. D'abord, tout court. Donc évidemment, évidemment que dès que la réalité vient offrir quelques supports à nos complexes, à nos angoisses, eh bien ça va aggraver le regard qu'on porte, mais de l'intérieur. J'ai écrit un bouquin de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qu'elle voit, la femme ? Elle ne voit pas simplement ce que le miroir réfléchit comme image. Elle entend tout ce qui a été dit. Tout ce que la société a dit, tout ce que les hommes ont pu dire, tout ce que les copines ont pu dire, tout ce que les mères ont pu dire. Donc, il y a beaucoup de brouhaha qui vient dire qu'il faudrait passer à autre chose. Or nous, les femmes, est-ce que nous voulons passer à autre chose ? Moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il est possible de faire ce qu'on veut ? Sans que ce soit une injonction dans un sens ou dans un autre. Parce qu'à certains moments de la vie, on pense que c'est plutôt l'âge pour ceci, cela. L'âge pour faire des enfants. Mais peut-être que vous n'êtes pas du tout dans un désir d'enfant à ce moment-là. L'âge pour faire les confitures pour les petits enfants. L'âge pour je ne sais quoi. Donc, voilà. Est-ce que les femmes, chaque femme individuellement, elle en est où dans sa sexualité, dans son désir, dans le rapport qu'elle a à la libido qui ne se situe tout de même pas que dans la culotte ? Il a fait du mal, le chroniqueur télé, dont je parlais à l'instant, mais dont on taire à le nom encore une fois. Absolument. Parce que, justement, beaucoup de femmes, à partir de 45-50 ans, on l'estime de soi qui flanche. Mais oui. Très nettement. Bien sûr. Mais je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Franchement, ce ne serait pas dans notre société. Dans une société qui valoriserait les rides, les cheveux blancs, un peu la loi de la pesanteur. Eh bien, oui, dans ce type de société, on pourrait se dire, je m'épanouis, etc. Pas dans notre société. Et quand quelqu'un dit qu'elles ne sont plus sexuellement désirables à partir de tel âge, et qu'il dit tout haut ce que tous les hommes pensent tout bas, les femmes ne se sentent pas très très bien parce qu'elles dépendent du regard de l'autre. Alors, peut-être pas tous les hommes, rendons-leur un peu de justice. Il y en a qui, bien les femmes de l'âge. Il a dit, tous les hommes pensent comme lui. Il l'a affirmé. Donc, évidemment que non, ce n'est pas une réalité. Mais là où ça fait mouche et mal, c'est que nous portons des craintes de ne pas être reconnus dans le regard de l'autre. Et beaucoup plus les femmes que les hommes parce que depuis toute petite, l'enfant-fille a été élevé avec au mieux les compliments, comme elle est jolie, mais c'est quand même aussi à double tranchant parce que le jour où je ne serai plus jolie, qu'est-ce qui va se passer ? Au pire, sans tous ces compliments, donc un narcissisme dans les chaussettes. Voilà, donc il y a ça chez les femmes qui est extrêmement difficile, qui s'accompagne de complexes physiques, je le répète, beaucoup plus nombreux que chez les hommes. Ils en ont, mais ce n'est pas les mêmes. Et forcément, avec l'âge, eh bien, il y a une appréhension. Et quand on a du mal à se regarder dans la glace le matin, parce que ça arrive aussi, c'est parce qu'on se voit à travers des clichés ? Des clichés qui nous sont imposés depuis très longtemps ? En partie, pas seulement. Derrière le miroir, il y a aussi ce qu'on nous a dit, une petite fille à qui on a cessé de répéter. « Fais gaffe, mange moins. » « Non mais, tu t'es vue là, tiens-toi droite. » « Regarde ta sœur. » Vous voyez, elle n'aura pas une bonne image d'elle. Ma maman me disait, « Faut souffrir pour être belle. » Je me refuse à dire ça à ma fille, parce que je trouve ça terrible. C'est terrible. Mais non, non. J'ai pas besoin de souffrir pour être belle. Oui, c'est le genre de petite phrase, c'est vrai. Voilà. Et vous voyez, il y a des femmes qui ont 15 ans, 25, elles sont mal dans leur peau, parce que ce qu'elles ont entendu n'était pas favorable à leur épanouissement. ou parce que la société, il faut être mince, la moitié de la population est en excès de poids. Donc la moitié des femmes serait moche. C'est hallucinant. Et quand elles vieillissent, alors elles ne correspondent plus aux critères de l'âge. Donc là encore, la moitié de la population a plus de 45 ans. Alors Catherine Grandjard, vous allez entendre une femme qui fait du bien, parce qu'elle assume complètement sa sexualité à l'âge mûr. Elle est venue ici à votre place au mois de novembre pour me parler de ses amants, dont deux qui ont 30 ans. On va l'écouter. Bonjour, c'est Armand Vergil. Bonjour, Claire. Vous vous définissez vous-même comme une polyamoureuse. Ça veut dire que vous avez plusieurs amants actuellement. Oui, bien sûr. Et vous êtes la preuve vivante que la sexualité ne s'arrête pas à 50 ans. Non, effectivement, j'en ai 59 et tout va bien pour moi et j'espère pour la plupart des femmes. Est-ce que, selon vous, il faut avoir aimé le sexe avant pour l'aimer à 50 ans ou 60 ans ? Je pense que certaines femmes passées 50 ans, passées les règles dans le double sens du terme, se sentent beaucoup plus libérées sexuellement, intellectuellement. Elles assument leur corps avec leurs petits défauts, évidemment, on a tous des petits défauts à 50 ans. On n'a plus la peau de ses 20 ans. Je pense que, en général, il n'y a pas un réveil à 50 ans en disant la vie devant moi, machin, mais il y a quand même moins de retenue, moins de complexe et plus de liberté. On s'accorde plus de liberté, en fait, à soi-même. Quand j'avais 30 ans, j'ai ressenti des photos de moi l'autre jour. J'avais un corps parfait, pas de rides. Je me trouvais horrible. Et maintenant, à l'aube de mes 60 ans, je me dis que je suis pas mal. Et mon entourage aussi. Vous avez plus de bienveillance sur votre corps que vous n'en aviez plus. Oui, alors que j'ai maintenant des cicatrices, la peau moins tonique. Je me trouve, oui, je me sens très, très bien dans mon corps, dans ma peau, dans mon âme, dans ma tête. Qu'est-ce que vous apporte le polyamour aujourd'hui ? Écoutez, je suis bien avec M. X et puis bien avec M. Y, bien avec M. Z, etc. On a des histoires différentes, des ressentis différents, des relations différentes, mais je fais un puzzle parce que je me vois mal vivre en couple, la routine, tout ça. J'ai vécu, j'ai été mariée une éternité. Avoir des relations polyamoureuses comme ça où évidemment, je ne cache rien à mes partenaires qui ont eux-mêmes des partenaires tant qu'on met des préservatifs. On ne prend pas de risques et non, ça se passe bien comme ça. Vous avez aussi écrit un livre, je le disais tout à l'heure, Oser être une cougar, toujours aux éditions la musardine. Alors moi, je ne l'aime pas ce mot. D'abord parce qu'on m'a, figurez-vous, beaucoup traitée de cougar quand je me suis mise en couple. Ça commence tôt, à 32 ans avec un mec de 24, le même avec qui j'ai deux enfants aujourd'hui, entre parenthèses. On me traitait toujours de cougar. Alors, sur le ton de la plaisanterie, j'en riais moi-même, mais au fond, je trouvais ça déplacé et un peu humiliant. Ça vient d'où cette expression ? Alors, je crois que c'est... Ça m'étonne quand vous vous traitez de cougar à... Vous avez 32 ans. Pas rigoler, quoi. T'es une cougar. Oui, dès la trentaine. Ça existe déjà le mot. Oui. D'accord. Donc, en fait, ce sont des jeunes femmes qui allaient à des matchs de hockey pour rattraper les athlètes après le match et se faire plaisir. D'accord. Parce que, alors j'ai regardé Wikipédia, ça donne ce que ça vaut, mais Wikipédia donne une définition très précise. J'ai huit ans des cartages. Exactement. Alors, c'est une femme généralement de plus de 40 ans qui cherche ou fréquente des hommes plus jeunes typiquement ayant huit ans de moins qu'elle. Huit ans, pas sept. Sept, ça compte pas. Bon, c'est étrange. Mais bon, on va adopter cette définition. Ce qui me frappe quand même, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent pour les hommes qui ont pour maîtresse des femmes plus jeunes, on pourrait amendre des femmes plus jeunes. Il n'y a pas de termes. Regardez Tina et Cassel. Alors que Emmanuel Macron et Brigitte Macron, c'est une catastrophe. Elle se fait railler sans cesse sur les réseaux sociaux. Moi, je suis choquée de voir à quel point oui, c'est sa mère, c'est sa couverture parce qu'en fait, il est homosexuel. Comme si c'était impossible qu'il aime une femme plus âgée. Exactement. C'est vrai que c'est très violent ce que se prend Brigitte Macron. Donc ça gêne en fait. Ça gêne complètement. Alors je reviens sur ce qu'on dit à l'instant parce qu'il y a cet extrait du Corps des Femmes, le livre de Camille Froidevometrie que j'aime beaucoup. Elle écrit « Que dit-on d'une quinquagénaire avec un homme plus jeune quand on la qualifie de cougar ? On la réduit à l'animalité, on la bestialise, on laisse entendre qu'elle est dangereuse. » Oui, oui, elle est prédatrice. Elle cherche de la chair fraîche. Et ça fait peur, ça fait peur à certains. Malgré tout, il y a pas mal d'hommes jeunes qui préfèrent les femmes plus âgées pour diverses raisons. Parce qu'elles ne sont pas prises de tête, parce qu'elles n'ont rien à prouver. Elles ont fait leur carrière, elles sont rigolotes, elles assument leur corps et intellectuellement, il y a quand même du level. Vous avez vu ce magnifique film de Karine Tardieu, « Les jeunes amants » avec Fanny Ardent qui joue Shona, une architecte de 70 ans et qui est amoureuse de Pierre, un médecin de 45 ans, c'est Malville Poupot. J'ai trouvé ce film magnifique parce qu'on est loin des clichés. On est loin aussi du film Le Lauréat dans les années 60 où la femme mûre Mrs. Robinson qui séduit Dustin Hoffman est un peu pathétique. Elle est alcoolique. Elle est alcoolique, voilà. Pour la petite histoire, les deux personnages, Benjamin et Madame Robinson, Mrs. Robinson, dans la vraie vie, n'avait que six ans d'écart. Eh oui. Voilà. Mais bon, Madame Robinson, elle est pathétique. À la limite, elle me fait peur. Il y a quand même peu de films qui mettent en scène le désir des femmes ménopausées, leur sexualité. Oui, c'est vrai. Ça manque énormément. Et on ne voit quand même pas beaucoup de vieux faire l'amour au cinéma. Non. Non, non. Et c'est un tabou, la sexualité, la sexualité des personnes âgées. Mais même sans parler de personnes âgées. Les personnes de plus de 50 ans. Oui. Dans les films, on voit les hommes de 50 ans avec des jeunettes. Et quand on voit les femmes de 50 ans, on en a vu récemment, par exemple, Meryl Streep. On a vu les fesses de Meryl Streep à la fin de Don't Look Up. Enfin, c'était une doublure, mais quand même, l'idée était là. Doublure fesses. Oui, mais d'une femme de 70 ans. Alors, vous savez ce qu'il a dit de Caprio ? Il a dit, est-ce qu'on avait besoin de voir ça ? D'un air dégoûté. C'est pas encore gagné. Non, c'est pas gagné du tout. Catherine Grandjard, vous avez ri à cette réplique affreuse de Léonore du Caprio. Arça ! Les fesses d'une femme de 70 ans. Vous êtes d'accord avec Servan ? On ne parle pas de la sexualité des femmes de plus de 50 ans à fortiori dans les médias, les films, etc. Non, on n'en parle pas. On ne la montre pas. Peut-être qu'elle ne devrait pas exister. Peut-être que la sexualité des parents est quelque chose qu'on veut ignorer. Et ça doit être tellement profond qu'il y a un effacement du fait même de pouvoir le montrer. Ensuite, il est fort probable que certaines femmes de 50 ans et plus aient moins envie de se montrer que lorsqu'elles en ont 30, par exemple. Encore une fois, parce que c'est tellement introjecté, c'est tellement à l'intérieur de soi qu'on se sent moins bien. Et je fais très souvent le parallèle avec les femmes en obésité qui mettent un paréau sur la plage pour marcher, pour aller se baigner, etc. Parce que c'est la même chose quel que soit leur âge mais pour des histoires de kilos. Elles n'arrivent pas à être fiers de leur corps. Et donc, un corps qu'on peut montrer au cinéma ou que l'on peut montrer dans sa nudité à la plage, c'est selon certains critères qui sont définis par une société comme étant le beau. Parce que c'est le regard qui fait le beau. C'est ce qu'on nous a dit qui était beau. C'est les défilés de mode, c'est... etc. Donc, le cinéma est un grossissement de ce que nous avons en tête. Et pour une servane qui assume ses multiples partenaires, son amour du sexe, combien n'osent pas assumer leur désir ? Mais bien sûr, vous me disiez que vous n'aviez pas vu en réunion une femme enlever son pull en disant « Excusez-moi, j'ai trop chaud, c'est des bouffées de chaleur, c'est pas grave, ça passe ». Mais alors, les femmes qui, de la soixantaine, vont comme elles dire « Moi, j'ai une sexualité épanouie » et « G-X-Y-Z », j'ai ri aussi parce que je me suis dit heureusement qu'elle n'a pas commencé à, je ne sais pas où, « G-H-I-G » etc. Donc, du coup, il y a quelque chose qui, chez elle, est quand même de l'ordre de l'exception. Chaque femme devrait pouvoir faire ce qui lui correspond, ce qui va bien, ce qui va bien à son ou ses partenaires. Voilà, c'est ça qui est important, c'est de ne pas se limiter en se disant « Ça, c'est plus de mon âge ». Mais, on entend des femmes qui disent « Ah ben, moi, c'est plus de mon âge de mettre des bottes et un short. Ça, c'est plus de mon âge. 45 ans, il semblerait que ce soit plus. » Vous voyez, il y a des choses comme ça. Or, on peut se dire « Mais d'où ça vient ? » D'où ça vient le fait de se dire « Ce n'est plus de mon âge d'être dans la vie amoureuse ». Alors qu'on peut se dire qu'à une étape de vie, quel que soit l'âge, on peut faire un break parce qu'on se dit « Je ne suis pas d'humeur » avec le partenaire où je n'en ai pas, voilà, où je n'ai pas envie, où j'ai d'autres problèmes à régler. Voilà, c'est tout à fait possible. Et cette injonction à avoir une vie sexuelle tonitruante, c'est aussi très dangereux parce que toutes ces femmes qui n'auraient pas cette vie sexuelle, alors est-ce que ce serait mal ? Et j'ai fait une recherche sur les sites de rencontres pour mon bouquin et il est apparu que les demandes des hommes qui avaient, disons, 60 ans, c'était pour des femmes qui avaient 10 ou 15 ans de moins et les femmes qui avaient 60 ans étaient quasiment obligées de se contenter d'hommes qui auraient eu 10 ans de plus. Et ça ne leur allait pas, c'était pas du tout. Mais simplement, c'était un peu ça ou rien. Donc vous voyez, il y a là quelque chose qui, dans la vie sexuelle des femmes, à partir d'un certain âge, si elles sont devenues invisibles sexuellement, ça peut aussi vouloir dire qu'elles vont avoir du mal, même si elles en ont envie à trouver des histoires qui vont leur convenir parce que chaque femme peut définir le type d'histoire qui lui convient. C'est pas forcément toujours un polyamour avec un puzzle comme elle nous le disait. Et puis peut-être qu'elles ont moins envie parce que quand même on peut faire le lien entre la chute d'hormones et puis le désir sexuel même si, encore une fois, alors là je serais vraiment la dernière à dire que c'est la fin de la sexualité mais on peut passer par une phase, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne suis pas tellement d'accord. Il y en a beaucoup qui font le lien en tout cas. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, on fait ce lien. Mais au fond, le désir n'est pas vraiment une histoire d'hormones. Il y a beaucoup dans le désir quelque chose qui est de l'ordre de la libido, de ce qui est réveillé en termes, réveillé, vous voyez, d'éveil, à une rencontre qui est, et aussi, pourquoi pas, peut-être sexuelle. Et si elle n'est que sexuelle, pourquoi pas aussi ? Mais cette libido, elle peut être réveillée un peu n'importe quand. Et il y a quelque chose qui semble de l'ordre purement physique, du fait qu'il va falloir plus de temps pour se mettre en condition pour une femme parce que, peut-être, la cyprine prend un petit peu plus de temps. La cyprine, pardon, on fait le béabat, mais c'est-à-dire qu'on est moins humidifié. On lubrifie moins. Voilà, on mouille moins, si vous voulez le dire comme ça. Voilà, appelons un change. Et d'ordinaire, chez les femmes plutôt jeunes, on va dire qu'en 20 secondes, la lubrification est présente en cas de désir chez les femmes après la ménopause. On peut avoir le temps de tout un tas de caresses qui font que la lubrification va être là. Puis on lubrifie pourquoi ? Pour l'intromission, pour la pénétration. Alors donc, peut-être qu'on peut se dire aussi que dans la sexualité, il y a certainement l'intromission, la pénétration, mais pas que. Et que donc, du coup, il y a toute une révision de ce que nous appelons sexualité, il y a une révision du plaisir, du désir. C'est pour ça que je ne suis pas du tout, vous voyez, d'accord avec le fait qu'à partir d'un certain âge, non, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. C'est une idée reçue. On a bien compris, il ne faut pas faire le lien entre la ménopause et la libido qui se fait la malle. Vous dites finalement que c'est davantage l'ennui et la routine que la chute des hormones sexuelles, c'est ça ? C'est ça. La lassitude, vous voyez ça. Ça, c'est vraiment un problème et beaucoup de couples vous en parlent ou m'en parlent en tous les cas à moi dans mon cabinet et quel que soit leur âge, ils sont ensemble depuis 15 ans, c'est peut-être plus si facile. Il y a les enfants, il y a les soucis, il y a les machins. On n'est peut-être plus dans la légèreté des débuts. Donc, il va falloir se réinventer et avec l'âge, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a bougé. Le jeune couple qui se rencontre, les deux ont 55 ou 60 ans, mais ils n'ont aucun problème de désir, de plaisir, de libido. Non, ils n'en ont pas. Et ils vont s'adapter aux troubles de l'érection de monsieur et au fait que la cyprine prendra quelques minutes. Voilà, il n'y aura pas de problème. Là où il y a des problèmes, c'est lorsque ça s'est un peu émoussé, le désir. Parce que le désir est quelque chose qui n'est pas stable au cours d'une vie. Alors, quand j'ai eu 50 ans, moi, une de mes amies du même âge que moi d'ailleurs, m'a offert le guide de la sexualité à 50 ans. Il contenait une cinquantaine de pages blanches. Alors, on a ri. On a ri parce qu'évidemment, c'est une blague et qu'on a de l'humour sur nous-mêmes. Mais quand même, c'est le gros cliché qui amène les rires un peu gras. Il n'y a plus de vie sexuelle. Mais je comprends ce que vous dites, qu'elle peut être différente, cette vie sexuelle. Elle est différente. Et il y a, puisque les femmes n'ont plus de règles, quelque chose qui est du souci de la maternité qui est exclu. Donc, quelle libération ! Énormément de femmes de ces âges-là vous disent « Ouf ! Enfin, je respire ! Plus besoin de contraception, plus de soucis, plus machin. Je suis vraiment beaucoup plus libre. » Combien de femmes, après un certain âge, savent mieux ce qu'elles veulent, ce qu'elles aiment, sont moins timides, etc. Beaucoup ! Donc, du coup, on pourrait se dire les rapports sexuels sont plus riches, sont plus décomplexés. Pour certaines personnes, oui, indéniablement, elles vous le disent, elles vous racontent, elles rigolent. Les femmes entre copines se racontent plein de choses sur ce qu'elles font et qu'elles n'auraient pas fait à 25 ou 30 ans où elles auraient pensé « Si je fais ça, il va me prendre pour qui ? Pourquoi ? » « Je ne peux pas. » Donc, vous voyez, il y a plein de trucs qui s'est libéré dans la tête des femmes. C'est vrai. C'est ce que vous appelez le « sex-powerment ». Comme on parle d'empowerment. C'est-à-dire que la sexualité, elle est plus pensée, peut-être, plus assumée. Plus assumée. il y a la conscience de ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Dans les fantasmes qui sortent d'une culture, ils ne sortent pas de nulle part, ils sont très, très masculins. Les femmes ont beaucoup moins accès à quelque chose qu'elles valoriseraient. On va prendre l'exemple du cunnilingus. Le nombre d'hommes qui ne le pratiquent plus à partir d'un certain nombre d'années de vie en couple, c'est énorme. Alors que la fellation fait partie de l'acte sexuel pendant très longtemps. Donc, vous voyez, là, il y a quand même quelque chose qui nous interroge et qui fait que certaines femmes se disent « Bon, je n'ai pas tellement envie parce que finalement... » Oui, c'est sûr que... Voilà. Mais elles vous le disent. Si c'est juste pour faire, oui. Elles me le disent. Les trois minutes. Elles disent « Mais moi, je suis crevée. Si c'est pour machin, etc. Moi, ça ne m'amuse pas trop. » Si c'est pour une pénétration, envie de fait, peut-être mal fait, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, vous voyez, il y a ça aussi. Il y a des femmes qui ne pensent plus que le devoir conjugal est quelque chose à quoi il faut se prêter. Donc, du coup, un certain nombre de couples ne font plus l'amour. L'humoriste Véronique Gallo que je recevais il y a quelques semaines a noté à juste titre le langage autour des vieilles belles femmes. On dit « Elle a de beaureste. Elle est bien conservée. » Il faudrait changer le vocabulaire, peut-être, non ? Pour que nous-mêmes, déjà, on se regarde différemment. C'est absolument incroyable. Mais il y a dans ces mots quelque chose... Je vais raconter une anecdote. Un jour, je paye un truc à Castorama. On me demande ma carte d'identité, je ne sais pas quoi. Et le mec qui est derrière moi se permet de me dire « Ah, vous avez dû être bien, vous ? » « Oh non, mais quelle horreur ! » Et alors, je l'ai regardé et là, je ne me suis pas démontée. Je lui dis « Et alors, maintenant ? Vous en pensez quoi ? » Le mec était très gêné parce qu'il ne s'attendait pas à ma réponse du tac au tac. Mais voilà, c'est... De quel droit ? Quand j'ai fait le podcast, moi, on m'a dit... J'ai un ami qui m'a dit « T'inquiète, t'es encore bien. » Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il a tout compris. Et il y a chez les hommes qui font ces remarques un droit de porter un jugement sur la femme objet. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la visibilité est très importante chez les femmes, que nous existons aussi au travers du regard de l'autre et que toutes ces femmes qui deviennent invisibles en souffrent. Même si elles n'aiment pas avec le bout de viande qu'on va évaluer, etc. Et toutes ces réflexions absolument immondes. Comment on se sort de ça, alors ? Vous voyez, on est en train de faire en sorte de se sortir de tout ça. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on s'en sort. C'est qu'on n'est plus toutes seules avec ces états d'âme, mais on est en train d'humaniser la question du rapport de l'âge et du désir. On est en train d'humaniser la ménopause. Et vous voyez, tout ça, ça nous prouve que nous avons besoin de remettre sur le tapis la question de la libido, la question de la sexualité. Mais pas au sens crac-crac du terme, au sens bien plus complexe du désir. de la pulsion de vie, quelque part. De vie, voilà, c'est ça. Et puis, on a envie de voir des fesses de femmes plus mûres à la télé. Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà. Et dans les films. Les fesses et tout. Merci beaucoup, Catherine Grandjard, d'avoir passé ce moment avec nous dans Chaudet Dents. Merci à vous d'avoir écouté. Les ouvrages érotiques de Sarvanne Vergy qui a témoigné sont à retrouver aux éditions de la Musardine. Le livre de Catherine Grandjard, Il n'y a pas d'âge pour jouir, aux éditions Larousse. A la réalisation aujourd'hui Paul Berthiaud, à la production Lorraine Besse. A dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada